Musique Alors, bonsoir à tous, ici Vigien Nouvelle, nous avons une théorème nouvelle à vous annoncer. Alors apparemment, un jeune étudiant qui était en voyage humanitaire au Guatemala se serait perdu, et il a été aperçu dans un zoo guatemaltèque, extrait maintenant. Ha! Regardez le gringo, il s'est fait pour chasser par un tigre! Ça, c'est moi. Vous êtes sûrement en train de vous demander comment j'ai pu me retrouver dans cette situation? Eh bien, tout a commencé il y a deux ans. Il était une fois, un jeu de bambins en quête de figure paternelle et de joie de vivre. Ce bat tout fragile voulait terriblement vivre une expérience inoubliable. Cependant, il n'en avait jamais vécu auparavant, étant donné que sa vie était très peu intéressante. Mais sachant que faire pour atteindre un tel but, il alla directement pleurer dans un coin de sa douche. N'ayant aucune sorte de stabilité émotionnelle, il continuait à se morfondre pendant des heures et des heures. Quand toutes les larmes de son corps furent versées, il eut soudainement un éclair de génie. Ouais, ouais. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller au Guatemala. Euh, fuck. Pas le. Ah, voilà. Colin, montre ton engouement pour le voyage. Voilà. Yo. Alors, bon, je viens de me réveiller. Il est 4h20. Donc, une belle petite heure, j'ai envie de dire. C'est le grand jour. Aujourd'hui, je vais prendre l'avion. Je vais prendre l'avion deux fois, d'ailleurs. Parce que c'est deux avions de ferraille, une escale. Et, euh, je ne vais pas tout de suite aller à mon village. Mais, euh, ce soir, je vais dormir au Guatemala dans un hôtel. Ok. Je suis vraiment content. Donc, euh, ben, à tantôt. Oh my god! On part de vraiment pas longtemps, genre! Vous pouvez aller. Je vais te faire une petite entrevue. Ouais, ok. Euh, bonjour. Fait que... Est-ce qu'on pourrait, genre, arrêter sous le... Non, non, oui. C'est parti. Ouais? Euh, genre, c'est une expérience pour l'esprit. L'esprit? Tout va bien aller. Ouais, 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 ok. Euh, comme vous pouvez le voir, on ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Vous allez comprendre. Coréélectronique. Hey, salut les boys! Bonjour! Bon, s'il y en a qui ne sont pas au courant, c'est lui que vous avez vu virvoleter sur la chaise tout à l'heure. Voici donc Colin. C'est avec lui que va se passer la majorité du voyage. Euh, il va être dans la même famille que moi. Euh, bref, on va souvent être ensemble, quoi. Et là, on t'enfile. C'est amusant, là, on attend, là. C'est amusant? Ouais, ouais, c'est vraiment amusant. J'ai super hâte et... Ouais? Vivre le Québec. C'est d'homme... Le Québec. Le Québec. Pourquoi pas vivre le Guatemala, vu qu'on s'en... Vivre le Guatemala. Logiquement, on va visiter deux pays. Mais pas visiter, mais on va aller dans deux pays. Eh oui, effectivement. Yes. Peut-être... non, techniquement, on va aller dans plusieurs, plusieurs, là, d'autres pays. Non, parce que... Ouais, on va... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Two hours later... Donc là, tu vois... Bon, il a toujours pas écrit l'email, mais on a cette petite affaire-là. Puis on a une petite affaire attachée au sac à dos. Vas-y. And now we's like baby, baby, baby... Tu ne chantes pas après. Eh, je ne connais pas les rèves des paroles. Non, non, continue. Baby, 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 mind. Yeah. J'ai jamais écouté cette chanteur. Non, 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 non. I know who cares. I know who's there. I know who's there. You want my love. You... Vas-y, voilà, chorégraphique, tiktok et tout. Ok, ok, pause. Déjà, regardez-moi ces expressions faciales. Juste magnifiques. Je vais juste vous donner un petit peu de contexte vite fait parce que je le dis pas trop à la caméra, je suis plus en train de faire n'importe quoi. Dans le fond, en ce moment, on est en train d'enregistrer nos valises. Après ça, on a passé la sécurité. Puis là, on va aller se promener dans l'aéroport. Ok. On vient de voir un monsieur qui joue du piano. C'est vraiment le légendaire. Oh, mais non! Non! Continue! Bien grandeur. Bon, ben, viens d'arrêter. Ok, bonjour. Dans le fond, on est genre à... Je suis pas moins une dizaine de minutes d'aller dans le vol. Non, mais... En tout cas, on va dans le vol d'Apollon. Oui, on va. Bonjour. Ça va? Oui. Donc là, on a acheté un smoothie pour 7$. Et des fruits pour... Il goûte bon. Moi, j'ai acheté un smoothie, ça a coûté 6$. 6$. Est-ce qu'il est bon? Ben, il était bon, mais je l'ai pas fini. Ben, moi non plus, mais il est bon. Est-ce que tu l'as pas fini? Colin s'est acheté une... Des fruits? Ben, ça, en tout cas. On s'est acheté. Oui, c'est ça. Un petit... C'est un contenu de plastique. Fait que lui, il comprend pas ce colbut du voyage Maniton. Ouais. Hé, bravo, Colin. Bravo. En plus, il s'est acheté une bouteille. Parce que Kav, il l'a mis dans sa bagage. Fait que là, il l'a pas avec lui. F**k off. Alors, pour un petit mor... Un affaire de fruits et une bouteille d'eau. Ça a coûté... 14$. 14$. 14$. Yes. En tout cas, Colin, non, non. Goûte. On va faire un petit taste test. Dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu viens de manger deux piastres, là. Vraiment délicieux. C'est comme du caviar de fruits. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais avant d'aller dans l'avion, l'instant blagounette, quoi. Ok. Euh... Raconte-moi une blague. Euh... C'est... Jérémy... C'est une plante. Fait que Jérémy, la plante, coupe et se plante. Roménon, râle-cournichon. L'instant blagounette est fini. Yo! On est maintenant dans l'avion. Euh... Comme vous pouvez le voir. Oh my god, moi je veux aller dans la Macroncerie. Allo! Wooh! Ok, on est dans l'avion. Euh... On a connu les amis, si c'est important. Oui... Oui... Hey, hostie, ça fait genre dix minutes que je pense qu'on va décoller. J'essaie un truc qui est drôle Je ne sais pas si c'est qu'on décolle mais en tout cas Ça va niquer mon stockage Non tu vois pas l'effet Non tu vois pas l'effet Tu vois passer ça sur ce que tu veux Ok je pense qu'on tourne puis après on y va Oh what the fuck Est-ce que c'est brillant What the fuck L'eau que tu as dit ? What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck On va dans mes vitres what the fuck Mais Mais quoi ? Attends quoi ? Oh what the fuck On décolle, on décolle What the fuck Oh what the fuck Oh je sais pas si j'aime ça What the fuck C'est quoi cette fin là What the fuck Oh j'aime pas ça What the fuck What the fuck What the fuck Jake Ben c'est juste ça mes calistes Ben j'ai un petit peu peur des hauteurs Ben regarde pas En plus j'voilais le shaké C'est pas très rassurant Oh what the fuck Ok what the fuck j'aime pas ça Ok j'aime ça mais j'aime pas ça en même temps Ça me fait peur Donc là on a été vraiment incliné de sa mère Donc là vous avez un esti de plan sans Oh what the fuck What the fuck Oh what the fuck J'ai un petit peu peur des hauteurs Wow Donc là on fait avec les moyens qu'on peut Donc là on fait avec les moyens qu'on peut On joue à trou de cul Ok Ouais Euh Petit message Euh Alors On nous a dit qu'on allait commencer à descendre Dans à peu près 5 minutes Ouf Ok Alors on est vraiment sur le point d'atterrir Euh J'aime pas ça Mais bon c'est pas si pire Euh Oh si j'aime pas ça Ok Euh Donc c'est ça Je sais pas si vous voyez un petit peu là Oh si Oh si Check Check Toi On est presque arrivé OK On est On est On est 500 km On est sur l'aéroport On est là On va atterrir On va atterrir On va atterrir Oh my god Toi tu vas pas aimer ça C'est pas un petit peu Heee Heee Est osób Estos Il s'agit de la puissance nécessaire à stopper, ça peut être check check, ça sert à avoir Oh what the fuck, t'as déconnu sur moi Non, c'est non, on va augmenter la force normale On augmente la force normale pour que les pneus aient plus de force normale et donc plus de force de frontement Tout est de la physique Excusez pour le bruit, je vais peut-être couper ça Non, ceci était le brec à bras, ça glisserait et on partirait On applaudit tout le temps ? Non, personne applaudit normalement Donc Colin, on est où là ? On est dans un autobus et on s'en va à l'aéroport Eh oui, alors comme vous pouvez voir, ça c'est notre avion avec tout plein d'amis qui ne sont pas dans le bus On se dirige vers l'aéroport et dans quelques heures, nous allons prendre notre deuxième vol A tout à l'heure Colin ! J'ai toujours pas beaucoup de batterie, on est à l'aéroport là, on est proche d'entrer dans le deuxième avion C'est environ dans une heure genre que le départ vraiment va être là En tout cas, c'est selon une heure à perdre, je vais recharger un petit peu la batterie et voilà Y'a, attend, excusement Y'a, 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 y'a Y'a, 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 y'a.. Mon nom c'est Colin ? Colin, Colin and Jay Colin Jeremie Huh 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 Ouais Attends on va passer la Excusezcu, excusezcu On est atta... On écoute ? On est rapatriés J'imais un peu plus vite, non, je suis fébrile Je dois... moi j'arrête de dire le mot hein On est rapatriés Ok, je vais vous expliquer un peu la situation. Alors, posez-vous avec nous. Donc, en fait, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a du coronavirus. Merci. Je ne sais pas parler. Alors, en fait, le Canada a pris des mesures assez drastiques. Puis là, on est obligé de pas mal revenir. Mais on a quand même un voyage parce qu'on va aller au Guatemala, mais peut-être pas dans nos familles. Puis on va à l'hôtel, mais peut-être pas dans nos familles. Puis on revient, genre, dimanche, ou bien, c'était quoi, genre, deux jours après. En tout cas. Là, on est jeudi pour donner une petite idée. Puis on part dimanche. On est supposé avoir un voyage de, genre, 12 jours. On peut voir le Somme sur mon visage. Maintenant, sur le... Je suis bien heureux. Le Somme? Alors, on va quand même faire avec. Puis on va essayer que ça soit nice. Comme je l'ai dit, un point positif, ce serait moins de montage. C'est pas mal. C'est tout. C'est pas mal tout. En tout cas. Ouais. Il y a un... C'est un fusible turiste. Yes, yes, yes. Exactement. Voilà. Fait que bye-bye. Bye-bye. Mexico. Mexico. Chalala. Très fort, très fort, très fort. Merci. Voici un volcan par-dessus les nuages. Il est comme à notre hauteur, puis on est comme dans les avions. Fait que c'est ça. Oh, c'est beau. C'est vraiment... C'est... Wow. Regardez un peu en dézoom. Ça ressemble à ça. Check les maisons. Check. Wow. Oh my God. OK, on est vraiment à la crise. C'est ça. C'est la idée, quoi. Je vais te montrer nos faces, là. Ah, je sais pas si ça indique. Oh, c'est faux. On fait un touriste. T'en fais ça, refais ça. Yes. OK. Bon. Fait que là, on est arrivés au Guatemala. On a passé tous les trucs administratifs, de blablabla. Pis là, on s'apprête à sortir de l'aéroport. On est arrivés. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de lumière. On est dehors. Il fait chaud. C'est bizarre. Ah, c'est nice ça. Regardez le bruit. Regardez le bruit. Eh oui. C'est... 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 Ah, mais check là-bas. Là-bas, c'est spécial pour toi. On voit pas trop bien, mais ça, c'est notre bus. Ouais, ça, pareil, c'est qui Tourismo. Il y a beaucoup de lumière. C'est spécial. Ah, il y a quelques dessus. Regardez comment il monte les valises sur le toit. Je sais pas. Mais c'est un sur-terre. C'est un sur-terre. Je ne sais pas. C'est un sur-terre. Le JIT, genre, monte les valises, tranquille. Voici notre bus. il est vraiment lumineux pis genre il a de l'air flammant neuf non mais genre en tout cas il est lavé il est tout cute avec plein de lumière on est dans le boss un peu classique il y a des fucking brises il y a des brises yes il y a des brises fait que je vais faire charger un petit peu la batterie ouf bon quelle journée je suis à bout de souffle on a fait beaucoup de choses on a eu le coeur brisé on a eu le coeur réunifié un petit peu en tout cas bon disons que voilà j'ai pas grand chose à dire juste on a mangé là pour voir ce que vous avez raté en voici justement quelques extraits merci beaucoup à Noémie à qui j'ai emprunté les extraits parce que tu vois avec moi le love le love le love alors on était dans le bus on est allé à l'hôtel voici l'hôtel un petit peu on est dans la chambre là voilà on a la petite douche là-bas je n'ai pas 10 excuse moi j'ai 57 tu me parles sur un autre ton ok alors donc 5h avant on se lève pour 6h en bas ok juste demain matin ça va être rough on s'en va en bus pendant genre 3h puis après ça on fait du bateau grosse journée puis après ça on va rencontrer nos familles même si c'est pour pas longtemps je suis content et d'ailleurs on va faire beaucoup de tourisme mais oui Jamy en fait vu que le voyage est très raccourci ce qu'ils ont fait les organisatrices c'est qu'on a décidé d'enlever un petit peu la partie humanitaire du voyage donc malheureusement c'est vraiment plus un voyage culturel qu'humanitaire au moins on encourage quand même l'économie locale puis via nos dons la population du village dans lequel on va vivre genre on va voir un chamane qui fait une cérémonie dans un dans un truc de temple maya et tout j'ai vraiment hâte voilà et maintenant mesdames et messieurs l'instant ASMR sponsorisé par toutes les marques de bananes plantains qui existent sur terre bonsoir à tous salut 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 il est présentement 22h24 et maintenant 30 secondes donc nous allons faire un ASMR pour vous aider à vous endormir alors parce que vous il est 10h euh il est minuit 24 ASMR plantain hum 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 Sous-titrage ST' 501 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 Colin dit qu'il y en a vu un, mais je ne sais pas, sinon, Colin, peux-tu dire de quoi? Je suis en train de chier, puis c'est vraiment ça, c'est ça. Ok, en tout cas, moi aussi, je vais chier dans pas long, parce que j'ai bien envie, sinon, voilà, on peut voir un peu notre... Donc, pour préciser un peu, ce truc, c'est juste de l'eau pure, de la Agua Pura, parce que l'eau du Guatemala n'est pas forcément très saine pour nous, Donc, c'est ça, on avait une grosse teinte KO, on buvait tout le temps ce dos-là, puis c'est pas mal ce qu'est ça. Très truc, ça a l'air bien cosy et tout, une petite poubelle, je vais voir la vue. Oh, c'est triste, ça, il est pas mort, hein. Euh, non, il est pas mort. Ok, sinon, ça, c'est à Colin, et ça, c'est à moi. Donc, voilà, c'est ça. Je vais peut-être vous faire un tour un peu plus de la maison plus tard, pour l'instant, c'est ça qui est ça. On peut voir les petits chiens là-bas, avec le char. Euh, voilà, c'est ça. Fait que, bye bye. Je sais pas si je vais montrer, mais la salle de main. Voilà, ça, c'est la poubelle à la mienne. Ben, à papier, en fait. Dans le fond, les toilettes, euh, ils sont vraiment pas très fortes, euh, en termes de puissance de, de flachage, là. Euh, c'est pour ça que, ben, en fait, on avait pas le droit, t'sais, pour pas fucker tous les égouts, de, de flasher notre papier rempli de marde. Euh, pis qu'on devait, en fait, aucun papier. Euh, pis c'est, t'sais, t'sais, généralement, tu t'essuies pas trop pour le pipi, là, t'sais, en tout cas, moi. Euh, mais c'est ça, c'est surtout de la marde, fait que c'est pour ça qu'on appelle ça la poubelle à marde. Euh, c'est ça, l'explication est vraiment trop longue. Je pense que vous avez tous compris. Ok, bye. Mais c'est du seul. Ça, c'est la douche. Alors, euh, bon, je l'ai essayé. On peut le voir par mes cheveux. Euh, ouais. Yes, avec mes petits cheveux, je sais pas si vous voyez. Donc, euh, mon petit verdict. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou je sais, en tout cas, quand on met l'eau trop forte, alors là, oh, c'est une autre histoire. Euh, en fait, je vais vous montrer. Donc, quand on met l'eau trop forte, donc c'est un peu trop forte, c'est un peu trop forte, c'est un peu mal fait, t'sais, d'abord, ça va ici. Euh, ben là, ça, ça dévie full, pis ça met de l'eau partout ici, au lieu de ici, parce que c'est, t'sais, c'est genre surélevé, là, c'est fait exprès, comme, t'sais, une douche. Mais, il y a pas de rideau ni rien, là, faque, ça, l'eau, elle fait juste aller full par ici, faque, moi, j'étais obligé de mettre de l'eau, genre, vraiment pas forte. Pis, euh, ben, disons que c'était pas très efficace. Mettons, quand je devais me rincer les cheveux, euh, fallait que je, fallait que je brasse beaucoup. Pis, euh, ma main m'a bien, elle m'a été utile, disons. Parce que, c'est pas juste l'eau qui va, qui va faire de quoi. Euh, sinon, elle était aussi très froide, mais je m'y attendais. Euh, j'ai fini par m'y habitué, là. Euh, pis c'est sûr, à la fin, c'était pas si pire. Euh, la toilette, c'est ben correct, c'est ben normal, c'est juste qu'il y a un petit bruit phoqué. Par contre, le lavabo, ça... En tout cas, il fait un peu peur, comme vous pouvez le voir. Euh, c'est ça. Ça va manger dans, je sais pas, 25 minutes environ. Euh, je sais pas si ça va être bon. Euh, j'ai pas, j'ai pas tant la barre haute, là. Je veux dire, ça me nourrit, pis que ça, ça goûte pas nécessairement la merde. Je vais manger ça, pis je vais être content. Euh, pis c'est ça. Fait que, c'est ça, là, bye. Fait que, ben, verdict, je vais laisser quelqu'un dire le verdict. Euh, c'était le jour majeur, le jour qu'on a mangé de tous les séjours. C'était vraiment bon. Ben, légit, légit. Non, littéralement, c'est... C'est juste pas très bon. Mais c'était vraiment bon, pis, tu sais, la première sympathie, qu'on a vraiment eu du fun. Ben, Jay, il a beaucoup parlé, moi, je faisais juste s'écouter. C'est un peu pour, genre, la mort de Jésus, un peu. Tu sais, c'est genre un vendredi, pis il a été sur la croix et tout. Fait que c'était un peu thématique de ça, pis ils se baladaient dans la rue. Sinon, ouais, c'est ça, le souper, il était bien amusant, parce que c'est ça, je l'aurais bien parlé. Pis, même si c'est compliqué, des fois, de parler des affaires, on a juste pas réussi à expliquer, là. On a bien réussi à parler de bien des affaires, et c'est ça. Honnêtement, bon, on va faire un petit récapitulatif. Les chambres, bon, le mètre-là, il a de l'air quand même confortable. Le laurier est quand même très dur, fait que je vais peut-être m'en faire un, ou ben prendre le BQG. Le fauteuil, ici présent, il est genre... C'est de la roche. C'est vraiment, c'est de la roche, là. C'est, c'est, oh, je sais, ram, c'est du solide. Tout en bas d'accord avec ça. Ouais. Ok. Fait que, dans le fond, c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu ça en accord. Moi, je trouve, le plancher, c'est ce qui m'a surpris. C'est comme, c'est fancy, là. C'est l'affaire qui est vraiment fancy. C'était vrai, c'est juste comme, genre, plus haut que mes attentes. Mais quand même, tu sais, je m'attendais... C'est quand même bas, là, tu sais. C'est pas comme au Canada, mais ça me dérange pas. Mettons, c'est ça, c'est ça. C'est juste la cabine en soi, tu sais, mettons qu'il n'y a pas de toit entre la toilette et notre chambre. Sauf que le fait qu'on a une toilette dans notre chambre, juste ça, je trouve que c'est quand même très bien. Avec la douche, c'est vrai. C'est juste que la douche, bon, attends, on va parler de la toilette avant. Bon, là, je pense que je vous l'ai dit, mais la toilette, c'était correct. Avec, c'est juste, c'est ça, ça fait beaucoup de bruit. Puis bon, faut pas faire comme au Canada avec les papiers toilettes. Le papier toilettes, c'est dans une poubelle à côté. Tu sais, avec plein de shit dedans, là. Sinon, ouais, le lavabo, il est... Si, il faisait peur, je vous l'ai montré, là, en tout cas. La douche, j'ai pas... J'ai pas kiffé, mais je m'y attendais beaucoup. Je m'y suis habitué, mais en tout cas, ça va toujours être un peu dur. Bon, la bouffe, c'est ça, tout ça, c'est bien. La famille, c'est bien. Je dirais globalement, c'est au-dessus de mes attentes. Puisque c'était pas des attentes très hautes. Mais même là, je suis surpris sur plusieurs aspects. Et toi, mon cher? Ah, moi, je savais que ça allait être de même. Je savais que ça allait être de même, mais la nocturne, je pensais vraiment que ça allait être un petit peu plus cheap. Maintenant, c'était vraiment bon. J'espère que ça allait être ça pour tous les dîners. Parce que, voilà, je suis allé manger de la chine. La bouffe d'avion, de la pizza, puis de hot dog. Je peux comprendre pourquoi j'avais mal au ventre, puis j'avais envie de faire un petit peu. Mais ouais, c'est très bon. Je trouve aussi. Fait que c'est ça. Fait que demain, on se réveille à 6h30, 7h on déjeune. Puis après ça, on s'en va. Visitez d'autres... D'autres shit, là. D'autres... Ouais, plus, je veux dire village, en effet. C'est ça. Et donc, c'est ça. J'ai bien hâte. J'ai aussi hâte de dormir, parce que... C'est bien nice de se reposer. Puis on aura quand même beaucoup de sommeil, là. Fait que je suis content. En tout cas, bye. Ok, en fait, bon, c'est triste. Je vais recommencer plus tard, là, mais je viens de réveiller quand même, mais c'est plate, je l'ai pas recoylé. J'ai dit qu'il y avait un volcan en activité, puis c'est vrai, mais bon, en tout cas... Non, c'est pas vrai. Bah, elle joue. Je sais pas trop, on est où, là. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va regarder des gens, des femmes s'habiller, je pense. Ok. Ok, voilà, on va voir un peu les habits traditionnels et tout. Je pense que c'est ça. Bon, donc, après avoir vu un peu les vêtements traditionnels, on est allé voir l'église de Santiago Atitlan, qui était très jolie. Donc, on est allé à l'intérieur. Voici un peu à quoi ça ressemblait de l'extérieur. Bon, on s'en va voir au maximum. Le truc, c'est qu'on peut pas prendre de photos, ça fait que, désolé, maman, papa, je voulais vraiment que je le prenne en photo, mais bon, ça va pas marcher. Ça va être enregistré dans nos mémoires. Exactement. Tu arrives à ton mémoire. Je vais vous raconter quand même l'histoire, plus en détail, en tout cas. L'histoire de la vie. Bonjour, bienvenue sur mon exposé sur Maximum, une personnalité à nature très ambigüe au Guatemala. OK, donc, premièrement, j'ai vu que Maximum, en fait, moi, je pensais qu'il était vraiment comme, tu sais, que c'était vraiment guatemaltec, mais c'était vraiment plus précisément dans la portion du Guatemala qu'on est allé. Puis, mettons, dans l'article Wikipédia que j'ai trouvé, là, il parle vraiment surtout de la ville où est-ce qu'on est allé, de Santiago Atitlan. Il y a sinon San Andrés Itzapa, puis Zunil. Fait que c'est ça. Et sinon, Maximum, selon les mythes et légendes, il est en même temps quelqu'un qui fait le bien, en même temps quelqu'un qui fait le mal. C'est un peu un trickster. Il y a plein de versions différentes qui disent que, dans le fond, c'était quelqu'un qui protégeait les gens, puis qui aidait la population. Il y a une version où est-ce qu'il dit que Maximum, ça n'a jamais été, en fait, basé sur une vraie personne, puis que c'était juste une statue en bois créée par les chamanes pour défendre le village des sorcières. Sauf que Maximum, il causait beaucoup de mal dans le village. Fait que les chamanes, ils ont retourné sa tête, puis ils ont brisé ses jambes, et après, il faisait le bien dans le village. Euh, ouais. Dernière petite précision, c'est que nous, dans le village, on est allé à Santiago Atitlan. Comment qu'ils géraient Maximum, c'est que, dans le fond, c'était par famille, puis à chaque année, dans le fond, il changeait de famille, donc de maison. Euh, donc, c'est ça. Quand une famille-là, il le gardait pendant un an, puis il s'occupait de lui, euh, souvent, tu sais, il y a quelqu'un qui reste à côté de lui, puis qui lui change sa cigarette, parce qu'il y a comme pas mal tout le temps une cigarette à la bouche. Euh, puis à part de ça, euh, les offrandes classiques qu'on peut donner à Maximum, c'est, euh, soit de l'argent, euh, soit de l'alcool de contrebande, la moonshine, ou bien, euh, juste du tabac. Merci d'avoir écouté mon exposé sur Maximum. Bye! Donc, après être allé voir Maximum, on est allé pique-niquer, euh, dans un endroit très sympathique, mais il y avait beaucoup de vent, euh, donc je... C'est ça, je vais pas laisser beaucoup d'extraits vidéo, mais sinon, euh, il y avait des très belles photos qu'on a prises, Euh, et puis, euh, voilà, c'est ça qu'est ça. Je vous laisse avec les photos. Ça, c'était les repas qui ont été préparés par notre mère, en petit lunch. Ça, c'est celui de Colin. Euh, donc, c'est ça, c'était très bon. C'était du riz, un peu de riz Rawless. Ça, c'était les tortillas. Euh, c'était, justement, c'est très bon. Puis, moi, justement, j'ai fait un mélange de tout ça, fait que je mangeais des petits, euh, tacos, genre, avec tout le... En tout cas, un mélange de tout, puis c'était très, très bon. Euh, c'est ça. Puis Colin aussi, euh, il trouvait ça très, très bon. Ben, ce que lui, il mangeait. Donc, euh, le ventre plein, euh, on s'est ensuite dirigé vers, euh, une usine à café, euh, qui, donc, qui récolte et qui produit du café. Voici donc quelques images de notre visite. Ils viennent encore de Noémie. Fait que merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, donc, on vient de goûter du café. Ok, Colin, t'en penses quoi? C'est Moubienne pour, genre, mon premier café que je bois, ça a vraiment goûté bien. Ouais. Juste le fait que ce soit biologique, ça me prême encore plus. Et toi, Jérémy? Eh bien, même moi qui n'est pas vraiment un fan de café, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Et, euh, pourtant, il n'y avait, genre, rien dedans. C'était, c'était du noir, là. Mais il n'était pas noir. En tout cas, c'était très bon. Donc, après notre visite de l'usine de café, on est rentré à la maison, on a mangé un petit peu. Parfait, on a soupé. Donc, on a mangé beaucoup. Je ne me rappelle plus ce qu'on avait mangé, mais ça devait être très bon, parce que ça a tout le temps été très bon. Et après ce souper, on est allé jouer une partie de basketball avec des gens d'autres familles du village. Donc, avec tout le monde, là, autant tout le monde qui fait partie... Ah! Autant tout le monde qui était au voyage et leur famille dans eux, lesquelles ils étaient, pis c'est ça, c'était une partie contre un peu de tout le monde, pis c'était bien amusant, là, c'est ça. Même si je suis pas bon au basketball, j'ai joué un petit peu. Pis c'est ça, on s'est amusé. Pis c'est ça, faque là, on fait un petit débrief de la soirée avec Colin dans notre chambre à 10h30, tu sais. Fait que là, on est allé manger... Là, c'était quoi qu'on a mangé, Colin? Qu'est-ce qu'on a mangé? Du spaghetti avec... Oh oui! Du spaghetti avec des légumes? Ouais. Pis Jay, vu qu'il est végétarien, mais le spaghetti, la sauce, ça avait juste de la sauce tomate et non avec de la viande. Et pourtant, c'était très bon. Sinon, fun fact... Sinon, fun fact. Ben, fun fact, quand même. Fait que c'est plein d'eau, ouais. Ok. Fait que, dans le fond, avec les pâtes, on avait quelques légumes. Donc, classique, des tomates, grosses de même. Des... C'était quoi d'autre? Des patates. Ben, des patates, quoi. Un autre tomate? Je sais pas. Il y avait aussi un truc un peu spécial qu'on avait aussi mangé au dernier repas. Pis on a... En tout cas, finalement, j'ai fini par écrire par... C'était quoi? C'est un Ease Kill. Je vais vous montrer une photo à l'instant. Voilà. Et oui, montage professionnel. Sinon, on a aussi vu un avocat rond. Le voici. Et... Est-ce que c'est une merde? Les gars, ils se foutent de ma gueule. Le voici, le gars, il est en train de se foutre par train. Non, mais... Fuck off. Le voici, le gars, il est mal. Et voici un est-il kiss de cul de marde. Le voici. Qui fait chier, voilà. Ah, c'est chaud. C'est pas besoin de montage, hein. Pour montrer... Un est-il beau garçon, super sexe. Je sais pas si je vous l'ai dit, là, mais... Il mange des lapins. Fun fact. C'est un peu... Un peu... Pas très spécial. Mais sinon, apparemment, quelques personnes mangent des pigeons. Ça m'a surpris, moi, personnellement. Donc, voilà. En tout cas, notre famille, elle, elle mange pas des pigeons, mais elle mange des lapins. C'est de temps en temps, mettons. Sinon, on a pris encore plein de mots en... Tuto Hill. Tuto Hill. Qui est donc la langue du village, là, du Pueblo San Juan. Après le souper, on a chillé un petit peu, et puis on est... Non, non, en fait, pas en tout, on a soupé jusqu'à temps qu'on aille à un parc. Puis au parc, on a joué au basket, au soccer, avec les gens du village et nos compatriotes. On a très beaucoup sué. Beaucoup, beaucoup. On a pu la marde. Oui, c'est pour ça qu'on a pas de chandail. Quoi? On peut pas prendre notre doge. Yes! Yes! Il n'y a pas d'eau. Ouais. On aime. Ouais. Truc qu'on n'a pas vraiment mentionné. Pour une raison obscure, ils mettent pas l'eau le soir. Il doit y avoir des raisons, mais je le connais pas. Donc, on va pouvoir se laver demain matin. Sinon, le gars nous avait proposé de faire chauffer de l'eau, puis de, tu sais, genre, avec un petit... Avec, genre, un petit saut, là. Genre, c'est... On met comme saut par saut. Je sais pas. Ça me tentait pas particulièrement, mais c'est vrai que ça aurait été une expérience intéressante. Sinon, dans le fond, bon, là, je vous dirais ce qu'on va faire demain. Attends, passe la caméra. Fais-tu filmer, toi? Parce que c'est tout le terme qui est filmé, je sais que je suis beau, mais il y a une limite à tout. Oh, oh! Là, les viewers sont... sont... sont excités, là. Tout est mouillé. Je sais. OK. Donc, dans le fond, demain, à 8h, on va être au même point de rencontre qu'est le parc. Et on va aller faire une petite visite de plein de... En fait, c'est la coopérative des femmes du village. Il y a du... genre, du faisage de... Il y a du... Du faisage. Du textile. Du textile, du chocolat, du... Des trucs médicinaux, genre, des plantes médicinales. Et il y a aussi, peut-être, si on aura le temps, genre, une fabrication de miel avec les abeilles, vraiment, où est-ce qu'il y a les abeilles. C'est ça. Après ça, on va aller manger vers midi 30, genre. Et puis, après ça, on va vers 2h... 2h30, je pense. on va aller donner... En fait, on va faire un peu plein de choses. On va donner, premièrement, nos affaires un peu scolaires. Je ne sais pas si je peux vous montrer. On va pas mal à l'île. Ah, fuck off. Pourquoi tu veux pas le prendre de la ville? C'est bordel, est-ce que... En 5h10. Donc, il y a des affaires comme ça pour l'école. En fait, ça va être divisé en deux. Donc, on va donner à l'école qu'il y a une autre organisation dont je ne m'en rappelle pas. Voilà. Et puis, sinon, on va donner des choses à notre famille qui sont... ici. Je te paperes toilettes. Moi, j'ai des gâteaux pour les chiens. En tout cas, j'ai plein d'affaires. Sauf qu'on a vraiment partagé de taureau si on en environs. comment est lui? Il y a apporté, du savon, du savon, du la soie dentaire, puis du savon, du savon, puis un papier toilette, un papier toilette, puis du savon, puis du savon. Puis d'autres savons. Oui. Puis de la soie dentaire. Puis un couple anglais. Alors que Jay il n'a rien apporté. Le sac est rempli à ce moment-là. C'est tout à cause de moi. C'est tout du savon et de la soie dans le terre. Exactement. Donc demain soir, demain c'est la dernière journée dans le village, la journée complète. On va essayer d'en profiter. Voilà, c'est ça. Demain matin, après demain matin en fait, ça va être le dernier matin. Ah puis fun fact, je vous racontez demain, c'est quoi lundi dans le fond. La bonne nouvelle c'est que j'ai demandé à ma maman, j'ai un petit penchant pour les fricolets, qui sont des petites mixtures d'haricots. Puis ma mère va m'apprendre à cuisiner des fricolets. Je suis vraiment content parce que je vais pouvoir en faire chez moi. Reproche-toi puis montre-nous ta face heureuse. Si je suis content pour de vrai, je ne peux pas l'exprimer. C'est tellement jouissif quand tu manges chat. Après là, je peux le faire moi. Wow. 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 Bon, la vidéo finie là. Mind blowing. Ok, bye. Voici le chant du matin. Voilà, quand on se réveille. Très particulier, n'est-ce pas? Oui? Oui, je te le dis. Ok, peux-tu me dire ce que j'ai fait ce matin? Genre de stupide? Je ne sais pas ce que tu avais de stupide. Ah oui, mais je ne sais pas ce que tu avais de stupide. En tout cas, bon, il ne veut pas parler. J'ai comme... j'ai oublié ma caméra. Ah oui, oui, c'est triste. Donc, oui. Hop là. Vous avez manqué de belles choses. Ok, ouais. Dans le fond, on est allé voir, je ne sais pas, comme je l'avais dit là, où est-ce qu'on... On a été trop proche. Tu veux, j'étais trop proche? Ok, vas-y. Dans le fond, c'était... Yes. Ok, une fabrication de chocolat. J'ai vraiment envie de goûter du chocolat qui est 100% cacao. Ah non, ce serait juste du cacao, ça, pas du chocolat? Fuck. Euh, il y a aussi, euh... Chocolat textile. Je vais faire toute ma technique. C'est gentil. Oh yeah! Ouais, c'est gentil. Yeah, c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Je peux m'aider quoi faire. Elle va rester ici à la travail maintenant. No Canada, elle a stay. Un homme bon es mal. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Ok, c'est gentil. Oh oui ça serait bien. Des abeilles. Des abeilles. Mambrou se fue a la guerra Mambrou se fue a la guerra Que dolor, que dolor, que pena Que dolor, que dolor, que pena Mambrou se fue a la guerra Mambrou se fue a la guerra No sé cuándo reentrar No sé cuándo vendrá Mambrou se fue a la guerra Mambrou se fue a la guerra Que dolor, que dolor, que pena Que dolor, que dolor, que pena Mambrou se fue a la guerra Mambrou se fue a la guerra No se cuando reentrar No se cuando vendrá No se cuando vendrá Ah, puis pour répondre à votre question Non, malheureusement, il n'y avait pas de potes Oui, rien d'interessant J'ai acheté des achats J'ai acheté pour 125 $ C'était 20 US De chocolat, tellement Aussi, tu as acheté une affaire qui appartenait à notre maman Ah oui, au truc de textiles J'ai acheté un petit maperon Ca a été fait par une fille qui s'appelait Martina J'ai acheté un genre de foulard Fait par notre mère Parce que notre mère C'est quoi le pourcentage Du prix qui venait à la famille 85% des revenus C'est à la famille C'est comme si j'avais fait un don de 85 $ A ma famille C'est pour un travail C'est juste que j'ai compris C'est vrai Le 15% elle est où ? Pour un peu entretenir l'association, la coopérative de femmes Qui organise toutes ces affaires-là Intéressant, intéressant Oui Et donc c'est ça, avec cette marche Dans le fond, on s'en allait au centre Alma des Coloress Qui est un centre qui aide les personnes handicapées Autour du lac Etislande dans le fond Et elle aide notamment en donnant des emplois à ces personnes-là Et en les rémunérant Et on a fait un don à ce centre-là En termes de matériaux scolaires Puis tout plein d'affaires Et on a fait un don en argent À la prochaine place qu'on est allé visiter C'est-à-dire une école Avec un petit jardin Puis notre don, il allait servir à réaménager ce jardin-là Mettre des balançoires puis des affaires d'eux-mêmes Je vais vous montrer la photo là Puis c'est ça Donc c'est pas mal ça pour le contexte J'ai mon cinq mille pieds carrés La grosse pion dans un quartier Flapte comme le fond d'une bouteille Où les maisons sont toutes pareilles Les symptômes prémensuelles D'une faillite trop personnelle D'un set d'outdoor ring dans l'salon La pancarte avant dessus le gazon J'ai une ex-femme qui m'en veut Les enfants une semaine sur deux Puis un petit si vraiment trop classe Qui m'écoute me plaindre pour cent piastres Sûr que je ferai broyer personne Avec le spleen des pays riches Dans une ère qui distorsionne C'est tout le monde qui a le bonheur qui criche Mais dés que le jour s'éveille Sur les maisons toutes pareilles La vie qui reprend son cours Oublie le compte à rebours Oh Oh Et comme des milliards du mer Je me ferai croire que tout va bien Tant que se lèvera le soleil Sur les maisons toutes pareilles Oh Bonjour, ici, alors nous voyons, l'expert peut nous décrire. C'est un cactus, au Guatemala. C'est ça, c'est pas mal juste ça. Cactus de type joufflu, avec des beaux petits pépiques. C'est quoi l'espèce? Neuf opos s'en sort dessus. Tout en un seul mot. C'est ça, c'est exactement le nom de l'espèce. Les neuf opos s'en sort dessus sont très rares. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils vivent seulement dans cette montagne. Exactement, il y en a un au monde. Neuf opos s'en sort dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait qu'on n'a pas vraiment de regrets à ce niveau-là. C'est plein de nouvelles choses. Comme vous avez pu voir, on a vu une très belle vue. Il y avait une très belle vue. Pourtant, on était juste à... On était juste à une certaine hauteur du mont, là. On était à un observatoire, genre, qui était beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Et pourtant... En tout cas, je pense que vous pouvez voir, d'après les photos, c'est... Wow! Moi, personnellement, je suis un fan de l'environnement, puis des beaux paysages. Puis ça, c'est clairement un méchant beau paysage. Je comprends le titre de plus beau lac au monde. En tout cas, moi, je l'approuve. C'est vraiment magnifique. Vraiment, genre, pour de vrai, là, c'est très, 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 très beau. L'endroit, genre, du village, avec tout le... Wow! Vraiment! Ça fut une très belle journée. On a fait un peu le tour du village, puis... C'est ça, ouais. J'ai fait plein de bons achats. Je pense que je l'ai déjà dit, mais en tout cas, je suis quand même content. T'as quelque chose à dire, pour la fin? Pas forcément, là, juste... J'ai arrêté la vidéo. J'ai dit si t'as quelque chose à dire, et t'as dit pas forcément. Ok, ben, repars. Ok. Pour de vrai. Oui. Oui? Oui. Ok. Pour de vrai. Ok. Ah! Ça fait que t'as jamais arrêté. Non. Ok, bon. Tu me... Tu me... Donc, vu que c'est le dernier jour, le dernier jour, on a donné les trucs qu'on voulait donner à notre famille. Partagé équitablement. Oui, totalement. Tu sais, genre, coller des shampoings, des socoches. Pis moi, j'ai tout plein de trucs intéressants. Il avait l'air ben content, là, en tout cas. C'est legit, ça. Il avait l'air content de... Du ballon. Ouais. Rossoe, pis... Mario, qui sont vraiment fans de football, ben de... Parce que ici, c'est grandement le sport national, comme le hockey au Canada. Pis c'est ça, fait qu'on a donné une... Parce qu'avant, leur ancien ballon de soccer, il était tout genre... Il faisait... Il dégonflait tout le temps, en tout cas. Pis là, on a donné un... Tu sais, il est quand même pas de qualité, il est wow, mais c'est quand même pas si pire. C'est ça, nous, on a apporté une petite pompe. Tu sais? Comme ça. Si ça se dégonfle, on l'a donné, je veux dire. Tu sais, ils ont la pompe, et il y a un autre ballon, pour whatever. C'est ça? Euh, sinon, j'ai pas mal... Tout plein de produits, pis certaines choses. Euh, rien de filmer, malgré. Toute la culture et tout, je leur ai bien remercié de... Tout les... Parce que nous, on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur eux. Sur leur peuple, et tout, le Guatemala, whatever. Pis on leur a aussi appris plein de choses. Tu sais, on... On a appris plein de mots en Tsu 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 Hill, Tsu Tsu Hill, Qui est donc la langue maillot, genre de... Tu sais, il parle Tsu Tsu Hill, pis le espagnol. Pis le U espagnol. Et voilà. Sinon, euh... Ouais, on a joué à un jeu de cartes. Bon, Troutu. Pis c'était bien drôle, parce qu'on disait vraiment genre... Ah, L, S, Troutu. Je me suis dit, ah ben, tu sais, il aime le jeu. J'aurais demandé s'il aimait ça, pis il avait l'air d'aimer ça pour de vrai. et il n'y avait pas de jeu de cartes j'aurais demandé ah vous avez un jeu de cartes dans votre maison et il était comme ah non on n'a pas de jeu de cartes puis là j'étais comme vu que j'en ai genre beaucoup trop chez moi je l'aurais juste donné comme ça je l'aurais laissé puis il avait leur content aussi fait que c'est ça il était surpris par la qualité de jeu de cartes aussi oui oui parce que c'est genre c'est vraiment inclus sur le paquet genre c'est une qualité pas mal comme le casino il était comme ah si c'est moins bon ben non c'est plastique si 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 il était bien si donc là donc là quoi mais qu'est ce qu'on fait là on est embarquant un bateau pourquoi c'est comme baille les familles ben en fait c'est ça on a déjeuné on s'est élevés à quelle heure colling 6h44 ouais 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 c'est bon c'est bon go 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 Non, non, non. Le but, c'est juste de voir l'affaire. OK. Bonjour. On va faire une séance d'ASMR de quoi? OK, fuck off. On dit rien. On dit rien. On dit rien. Ça me tentait beaucoup de me moucher parce que j'ai l'impression que mon nez est pas mal plein. Puis là, j'ai vu que sur mon, pas dans la boîte de mouchons, mais mon paquet de mouchoir, c'est écrit « saisir ce moment ». Ça fait que je vais laisser Colin saisir le moment de mon mouchage. Comment soyez-vous d'être cette personne-là? Donc, vas-y. Un, deux, trois. Mais quelle satisfaction! Oui, c'est comme c'est ici. Pour ceux qui veulent savoir, la marque des Kleenex, c'est des Kleenex. Cette vidéo est sponsorisée par Kleenex. Un petit mot pour la fin? Kleenex. C'était plusieurs mots, mais c'est pas grave. Maintenant, maintenant, je n'ai rien à faire. Je me suis dit que je vais expliquer la situation un petit peu. Parce que la dernière fois, ce que j'allais vous annoncer, c'est que, dans le fond, on reste plus longtemps au Guatemala. Parce que nos vols qu'on était censés prendre mardi sont annulés. Donc, on ne savait pas quand on allait rentrer. Pour vous la faire courte, on a eu plein d'espoir et tout. On était en mode « ouais, on ne sait pas quand on va rentrer ». Puis, dans le fond, le Guatemala ferme ses portes à partir du 17. C'est ça, le 17, genre dès minuit, là. Ce soir à minuit. Ce soir à minuit. Et donc, on ne peut pas. On est obligés de partir du Guatemala, sinon on reste pendant une durée indéterminée. Puis, en tout cas, on ne peut pas. Donc, on prend des vols pour rentrer chez nous tout de suite. Sauf que là, on était censés rentrer, justement, directement à Montréal. Il fallait qu'on passe par la Floride. Oui, il fallait qu'on passe par la Floride, mais genre juste pour faire le plein de carburant. Après ça, on était censés aller à Montréal. Donc, directement, dans le fond, en tout cas, on était censés être chez nous demain matin. Finalement, ce qu'on fait, c'est que vu qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Dimitri dans notre groupe, qui est déjà allé en Europe il n'y a pas longtemps, on ne peut pas arrêter aux États-Unis. Même pas pour faire le plein, là. On ne peut pas. OK? Donc, dans le fond, on était obligés d'arrêter au Mexique parce qu'on peut arrêter au Mexique. Et donc, on va avoir un vol de genre une heure pour aller au Mexique. Et au Mexique, on a un petit vol pour aller au Mexique. Et puis, au Mexique, on a un bel hôtel 5 étoiles, je ne sais pas, c'est bien qualitatif. Avec les personnes qui puissent l'avion. Oui. Avec l'équipage. Oui, c'est ça. On suit l'équipage, dans le fond, parce qu'eux, ils vont là. Ben, nous aussi, parce que... On a manié le... Le truc qu'on n'a pas dit, c'est un avion privé. Donc, c'est... En fait, la commission scolaire de l'école, elle veut tellement nous ramener qu'elle a acheté un fucking... En tout cas, elle a demandé un fucking avion privé de nous ramener. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, ben, ce soir, on dort à l'hôtel, à Mexico, blablabla. On va prendre un vol de pas long. Et c'est ça. Qui est ça? Donc, demain matin, vers 10h, je pense, du matin, on reprend un deuxième vol. Qui, là, va directement à Montréal, si je n'ai pas de la marde. Fait que c'est ça. J'ai hâte de mon bon chum. Wouhou! Eh bien, non! Finalement, il y a encore eu un changement de plan, comme si on n'avait pas déjà eu assez. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais finalement, les États-Unis, en tout cas, ils ont dit que c'était correct et qu'on pouvait arrêter à Miami pour faire le plein. Et donc, on a fait une ligne droite, on n'est pas allé au Mexique, on est juste allé directement aux États-Unis, puis après ça, ligne droite. En tout cas, on est rentré chez nous, directement. Voici notre vol privé, tout cute. Eh, les sièges en cuir et tout. Sauf qu'on ne peut pas le mettre déjà au milieu, tu vois, un peu comme moi et Colin. Parce que ça s'appelle la distance sanitaire. Ben oui, toi. Je peux dire que la première fois que j'ai eu à faire de la distanciation, le 2 mètres. Bon, là, c'était clairement pas de 2 mètres, on est dans un avion, tu sais, ça veut dire. Mais, whatever, là. Tu sais, la première fois que j'ai fait de la distanciation, c'était dans un avion, big. Euh, coronavirus, là, si. OK, dans le fond, je vais expliquer. Ben, comme vous le savez, à minuit, le Guatemala ferme ses frontières. Là, tu avais plein de gens qui voulaient partir du Guatemala à l'aéroport, justement. Et il y avait un vol pour Costa Rica. Puis le Costa Rica, vu qu'il n'a pas fermé ses frontières, ben, après ça, tu pouvais rentrer au Canada. Sauf que là, tu as plein de gens qui ne pouvaient pas rentrer dans le vol. Sur le vol, fait que dans le fond, il n'y avait pas d'autre vol, à part le nôtre, qui est un vol privé. Puis tu avais 40 personnes qui ne pouvaient pas quitter le Guatemala. Et donc, il y avait quelques personnes qui venaient nous voir en mode, « Ah, votre avion, il part où? Savez-vous s'il reste des billets? » Et vu que c'était privé, qu'on ne pouvait rien changer, ben, ils n'ont pas pu venir. Sauf qu'on a la place sur l'avion. Donc, c'est chien, parce que tu as plein de gens qui restent au Guatemala. Alors que, ben, il y a la place pour qu'ils rentrent, quoi. OK, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est donc 4h20 désormais. Ça fait cinq jours, vraiment heure pour heure, minute pour minute, que je me suis réveillé. Le cœur innocent, plein d'espoir. Bon, ça marque un petit peu la fin du voyage, même si ce n'est pas terminé à 100%, pas mal, il reste juste 3-4 heures de vol, pas très intéressant. Je vais voir si je rajoute beaucoup de choses en montage, ça ne lèvrait pas, on doit arriver près de la première fin de la vidéo. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que vous avez été enrichis. Juste, je ne sais pas là, que vous avez apprécié un peu, que je vais partager tout ça. Donc, c'est ça. Malgré la courte durée du voyage, ça a été très enrichissant et j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas si on peut dire que j'en ai eu pour mon argent, mais j'en ai quand même eu. Pas mal, non? En tout cas, je suis quand même content. Voilà. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, 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 on commence à voir un peu le destin de Montréal, puis il y a juste de la neige. Ok, c'est ça. F*** la caméra. Oh, pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada